oui shalom à tous les hommes de dieu servant de l'éternel soit les bienvenus dans notre 16e séance sur le principe de la bonne gérance et leadership management c'est votre frère en ligne le pasteur salomon le seul caninga nous sommes en train de parler sur l'enfant prodigue on vient de terminer alors maintenant nous allons encore parler sur une autre parabos de la bible qui parle sur la bonne gérance c'est bien sûr l'ic chapitre 19 nous commençons le verset 11 verset 27 on peut aussi voir ça dans Matthieu chapitre 25 verset 14 verset 30 donc je dis l'ic chapitre 19 verset 11 verset 27 il ya aussi Matthieu chapitre 25 verset 14 jusqu'au verset 30 on ne peut pas parler sur le principe de la bonne gérance sans pour autant parler sur la parabole du talent la parabole du talent du début jusqu'à l'enfin elle parle clairement c'est la bonne gérance et l'objectif que les seniors avaient donné cette parabole n'est rien d'autre que les principes de la bonne gérance donc vraiment c'est aussi ligne des paraboles riches de la bible et plusieurs personnes ne maîtrisent pas bien mais ça nous fait voir clairement que il ya des principes que dieu travaille avec avant de faire confiance à une personne donc si nous allons bien comprendre la parabole du talent nous allons souligner des points tels que dieu voulait insister pour nous définir la bonne gérance et son objectif d'ajouter une valeur au dessus des choses qu'on t'a confié donc si par exemple on vous donne une certaine responsabilité et vous n'êtes pas en mesure d'ajouter une valeur maintenant vous perdrez complètement votre confiance auprès du seigneur donc le seigneur vous voudrez donner cette parabole pour nous faire voir que et dans tout ce que dieu nous donne à dieu s'attend à ce que nous puissions ajouter une valeur je peux te confier une église de 10 membres je peux te confier une communauté des trois églises dans sa pensée il a toujours il s'attend toujours à ce que toi tu puisse lui donner un retour un rapport avec des choses avec des apports un apport qui est supérieur par rapport aux choses qu'il t'a confiées ça veut dire quoi j'allais dire que la bonne gérance est approuvée par les valeurs ajoutées donc l'objectif de toute bonne gérance bien l'objectif de ce cours ici c'est pour ajouter une valeur dans tout ce qui est de t'as confié commençant par ton corps et commençant par chaque don chaque appel dans n'importe quel domaine que dieu t'a placé ou dieu t'a orienté il faut toujours ajouter une valeur c'est pourquoi le seigneur l'a clairement expliqué dans la parabole du talent qui se trouve dans l'huile chapitre 19 verset 11 verset 27 on peut voilà l'objectif de cette parabole comme je disais c'est pour nous faire voir que dans chaque responsabilité que dieu établit quelqu'un dieu donne quelque chose initiale pour commencer vous allez vous rendre compte que l'objectif de dieu quand il te donne quelque chose ce n'est pas que tu puisse lui retourner les mêmes choses qu'il t'a confié dieu a besoin que toi tu puisses ajouter une valeur au dessus des choses qu'il a confié dans cette parabole ce que nous allons comprendre vous allez vous rendre compte qu'il y avait une perte des ressources on a confié des ressources à une personne et une personne a fait une énorme perte donc la remise pour dieu en principe on appelle ça perte puisqu'il a fait la remise donc si par exemple tu n'es pas en mesure de produire et tu gardes le même produit tel que Dieu t'a confié donc ça vraiment c'est une perte devant dieu donc dans le principe divin il n'y a pas la remise donc tout ce qu'on peut faire comme remise donc est totalement une perte ça il faut bien comprendre il n'y a pas seulement la perte de ressources il y a aussi la perte de temps et vous allez vous rendre compte que dans la parabole le maître se plaît sur le temps que le monsieur a passé avec son talent le seul talent qu'il a eu selon sa capacité il a perdu pas seulement la ressource mais il a perdu aussi le temps du maître et vous allez vous rendre compte que non il y a aussi la perte de la récompense il y a aussi la perte de la récompense nous avons la perte d'abord de la ressource la perte de temps nous avons la perte de la récompense et à part la perte de la récompense à la perte de la récompense là bas on voit que dieu a dit clairement que il va faire quoi à sa place sur le temps de feu dans sa place sur le temps de feu l'a dit que j'étais au ténèbre du dehors là où il y a les grincements dedans donc s'il faut à repartir en détail un peu sur cette parabole la bible dit à celui qui a eu cinq il a multiplié les cinq il a ajouté une valeur il a donné cinq plus à 100 m à celui qui a eu également deux il a multiplié les deux il a donné deux à sommet il a donné quatre il a celui qui a eu cinq il a donné dix il a multiplié il a ajouté une valeur c'est lui qui a eu aussi deux il a multiplié il a donné quatre il a ajouté une valeur donc cela nous fait voir que la promotion la promotion c'est le résultat de la fidélité un peu de choses qu'on t'a confié et je dis que entre dans la joie de ton maître la promotion n'est pas déterminée par deux la promotion est déterminée par toi même de la manière où tu gères les choses c'est de la même manière que dieu va te promouvoir c'est-à-dire que ce n'est pas dieu qui va déterminer ta promotion ta promotion est déterminée par toi même c'est dieu qui est en train de l'expliquer lui-même dans la parabole de talent que la promotion de ces trois personnes ici dépendait de la manière où ils géraient ne dépendait pas de leur maître mais cela dépendait de la manière où ils géraient les ressources de leur maître c'est pourquoi il a dit que non tu as été fidèle en paix des choses je te confierais beaucoup à entrer dans la joie de ton maître je te donne quelque chose que tu es capable de gérer et non pas ce que tu demandes par la prière ou par le jeûne de prière à chacun selon sa capacité écoute une chose dieu te donne les choses que tu es capable de gérer donc dieu ne peut que te donner les choses que tu es capable de gérer dieu ne te donnera pas les choses que tu demandes par la prière ou par le jeûne de prière dieu te donnera les choses que tu es capable de gérer et selon tu vois le bible dit il leur a donné selon leur capacité donc si tu n'as pas la capacité de gérer ces choses là même si tu peux gêner pendant plusieurs jours tu peux prier pendant plusieurs jours tu peux faire de grands sacrifices dieu ne te fera jamais confiance comme je l'avais dit dans la séance précédente que aucune personne bien qu'il soit un millionnaire bien milliardaire il bien qu'il soit un baron il peut prendre une voiture même qui coûte dix mille dollars moins cher et donner à sa fille qui a trois ans elle est clos de contact pour aller à conduire dans des routes publiques ça ne te fera jamais parce que l'île protège même la vie de sa fille Dieu ne te donnera pas parce qu'il ne t'aime pas Dieu ne te va pas te donner parce que Dieu a besoin de te protéger Dieu protège ses ressources c'est pourquoi il confie aux gens qui ont des capacités de produire plus donc la promotion ta promotion est déterminée par toi même et non par Dieu et le maître dit encore il fallait remettre mon argent au banquet à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt voilà c'est encore quoi ajouter une valeur le maître son objectif son rêve n'était rien d'autre que la valeur ajouter l'intérêt si on appelle ça l'intérêt la valeur ajouter c'est pourquoi le maître frappe sur la table il a dit que non moi j'avais besoin d'une valeur ajoutée alors comme tu as perdu mon temps il fallait remettre ça même au banquet alors de mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi et aussi avec un intérêt et ce n'est pas terminé là-bas la Bible dit ôtez lui les talents et donnez-les à celui qui a les dix talents celui qui avait un seul talent on a ôté le seul talent qu'il avait on n'a pas donné ça à celui qui avait deux on a donné ça à celui qui avait dix car il a dit car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui manque on donnera même ce qu'il a donc là qu'est-ce qu'on peut dire Dieu préserve ses ressources envers ce qui gère mal donc quand il gère mal Dieu préserve ses ressources Dieu préserve la croissance à ce qui gère mal je l'avais dit au début que dans la création Dieu n'a pas voulu relâcher la pluie parce qu'il n'y avait aucune personne pour gérer la terre c'est pourquoi Dieu avait retenu la pluie il n'y avait aucune personne Dieu préserve ses ressources Dieu ne voulait pas que les choses croissent en désordre parce qu'une fois il y avait des pluies les choses allaient croître en désordre sans pour autant qu'il y ait une personne pour gérer cela et je vous ai dit qu'il y a la différence entre le jardin et la forêt quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne les a pas placés dans la forêt Dieu les a placés dans le jardin et dans la forêt, la forêt et le jardin ont presque la même nature de plantes mais la différence est sur l'ordre dans la forêt, dans la brousse, les choses croissent en désordre mais dans un jardin, les choses croissent en ordre mais les mêmes plantes les mêmes plantes que tu vas trouver dans la brousse ce sont les mêmes plantes que tu peux trouver aussi dans le jardin mais la différence est sur l'ordre Dieu ne les avait placés pas dans la brousse mais Dieu les avait placés dans le jardin c'est pourquoi Dieu voulait que les choses croissent en ordre alors comme il n'y avait aucune personne pour établir l'ordre Dieu ne voulait pas lâcher la brousse parce qu'il n'y avait aucune personne pour assurer mais assumer une bonne gérance donc voilà c'est pourquoi je disais ceci car Dieu ne donnera qu'à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas, Dieu ôtera même le paix qu'il a Dieu préserve ses ressources envers ceux qui gèrent mal quand il gère mal, Dieu protège ses ressources Dieu préserve ses ressources quand la Bible dit que les serviteurs inutiles jetez-les dans les ténèbres dehors le jugement sera aussi de la même manière le jugement de Dieu ne sera pas seulement sur du fait que celui-ci était païen et l'autre était chrétien le jugement de Dieu ne sera pas seulement sur le juste et le méchant le jugement de Dieu ne sera pas entre les uns convertis et les convertis mais aussi le jugement de Dieu sera basé en fonction des talents des ressources, des biens que Dieu t'a confiés de la manière dont tu as gérés la personne aussi qui a reçu un seul talent son péché était de faire la remise et pourtant la remise devant Dieu est une perte il ne voulait pas la croissance et devant Dieu toute la remise est une perte alors de la manière où il a mal géré c'est-à-dire quoi son sort était quoi la géhenne il ne faut jamais rêver que les gens qui vont aller à l'enfer c'est mal les gens qui sont inconvertis non même les gens qui gèrent mal les ressources de Dieu selon ce passage ici, pas selon moi selon ce contexte ici on a jeté en dehors ce n'était pas un polygame on a jeté en dehors ce n'était pas une vrone on a jeté en dehors du ténèbre du ténèbre du dehors ce n'était pas un voleur, un assassin mais on a jeté dehors dans le ténèbre la personne qui a mal géré les ressources de leur maître on lui a jeté donc quand Dieu te confie une responsabilité il faut aussi mettre dans la tête que non il faut bien gérer ça parce que ton jugement aussi est déterminé de la manière où tu gérais les choses de Dieu ça peut être à ton appel ça peut être aussi à la responsabilité la tâche que Dieu t'a confié la promotion, les devoirs, les tâches de tout ce que Dieu peut te confier en termes de responsabilité c'est-à-dire ton jugement aussi dépendra dans ce domaine-là donc Dieu ne va pas seulement juger selon les choses selon, comment dirais-je la crainte de Dieu la sanctification en eau donc il faut aussi penser sur les œuvres la Bible dit à chacun selon ses œuvres les œuvres aussi feront partie du jugement de Dieu selon le leadership management alors bien aimé dans les seigneurs je pense bien nous allons lire aussi cette phrase qui est tellement aussi importante donc j'avais dit que sa récompense était la GN la récompense de la personne qui avait réussi un talent était la GN il n'a pas péché mais il a mal géré il n'était pas polygame il n'était pas voleur ni assassins ni vrognes ni encore maîtrier ni encore menteur mais la mauvaise gérance lui a traîné dans la GN comme je le disais que le jugement de Dieu ne sera pas seulement basé sur le péché et la sainteté mais aussi la manière dont vous gérez les choses que Dieu vous confie voilà soyez bénis nous allons terminer ici avec la séance 16 nous allons continuer la suite de la séance 17 merci 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 nahme merci 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 Sous-titrage ST' 501